Musique Tempo spectatrice, Tempo spectateur, bonsoir. Nous sommes samedi, oui, février 2020. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore nombreux. Cet après-midi, pour notre chronique de la semaine. Comme vous le savez, une chronique qui ne dépend que de vous, nos téléspectateurs. Une chronique qui ne dépend que de vous, nos Tempo spectateurs et Tempo spectatrices. Et alors, nous avons dit que nous sommes parce que vous y êtes. Et si vous y êtes, nous disserons. Et donc, nous allons continuer notre collaboration. Et je sais que vous m'écoutez. Et sur Facebook, sur Tempo en direct. Et donc, si vous avez des questions à poser en direct, appelez le numéro qui s'affiche sur l'écran. Et nous allons apporter des réponses à vos questions. Alors, merci. Nous avons deux rubriques spéciales aujourd'hui. Et la première rubrique s'intitule « Pourquoi les Togolais doivent dire non à Fort Nya Singe ? » « Pourquoi les Togolais doivent voter contre le régime de Fort Nya Singe ? » « Pourquoi les Togolais doivent rejeter Fort Nya Singe ? » Et donc, la deuxième rubrique s'intitule « Christian Trumois désavoue, n'est-ce pas, le général Nya Singe et Yadéma ». Christian Trumois désavoue le général Nya Singe et Yadéma. Alors, chers Tempo-spectatrices, Tempo-spectateurs, la première rubrique, nous la commençons. Malik, bien sûr, vous avez déjà commencé par déviner les boutons. Et nous allons vous développer quelques arguments qui nous amènent à demander, n'est-ce pas, aux Togolais de ne pas, n'est-ce pas, voter pour Fort Nya Singe. Et nous avons mille et une raisons de le dire. Tous les Togolais, comme moi, et plus de paix et de justice, savent qu'il n'est plus question de permettre à Fort Nya Singe d'être à la tête de l'État Togolais. Parce que, après l'échec, comme l'a affirmé Christian Trumois, l'échec des 38 années, des 38 années de règne de son papa. Lui, il est venu faire 15 ans et c'est tout simplement le bis répétit tard. Donc, le père et le fils, les membres ou bien les acolytes du fils, viennent maintenant dénoncer le règne du père. Comme quoi, il faut tuer son papa pour pouvoir faire valoir, n'est-ce pas, son règne. Et donc, Christian Trumois est en train de rejeter, il est en train de relier, n'est-ce pas, le règne du général Yassibé Yatema. Et là, nous nous sommes inquiets parce que nous avons dit que trop de zèle, tu le zèle. Et Christian Trumois, en voulant être trop zèle, il est allé dire des choses que lui-même, il est en train de regretter. Qu'est-ce qu'il aurait appris ? C'est pas, Christian Trumois. Et avant, n'est-ce pas, afin d'aller sur les antennes internationales pour proclamer haut et fort que, quand il prenait le pouvoir en 2005, tout était au noir. Zéro. Tout était à zéro. Tout était à refaire. Comme quoi, il ne connaissait pas celui-là qui était président avant leur arrivée. Ça, j'en passe. Nous en parlerons dans la deuxième rubrique. Mais ici, ce qui nous concerne, c'est que nous lançons un appel ici à tous les Togolais de tout faire pour sanctionner Fort Yassibé. De tout faire pour dire à Fort Yassibé qu'après son troisième mandat, que c'est fini. Et donc, nous n'allons pas seulement le dire comme ça. Nous allons montrer les preuves de ces réalisations au Togo afin que les Togolais décident d'eux-mêmes si cela vaut la peine de se gêner encore parce que Fort Yassibé est encore capable de faire quelque chose pour sauver les âmes au Togo. Alors, quand il va nous montrer, n'est-ce pas, des spectacles déshonorables et déshonorables, voilà, ça c'est une école au Togo au XXIe siècle. C'est ce que Fort Yassibé a pu réaliser durant ces 15 années de règne sans partage. Et donc, avec ce bilan-là, on se présente. On se présente comme quoi ? C'est le peuple qui veut. Voilà encore une autre photo. Cette dame est malade parce qu'elle est enceinte et il n'y a pas d'ambulance pour la transporter de sa ville à l'hôpital. Et donc, c'est un tricycle qui est là en train de faire son effort. Bon, voilà, cette femme risque d'accoucher en route ou bien peut-être mourir en route parce qu'elle a besoin d'être soignée. Ce n'est pas rapidement en urgence. Et donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'hôpital digne de ce nom au Togo. Aucune ville du Togo n'a un hôpital qu'on peut appeler hôpital. Et donc, c'est pourquoi une femme comme ça sera transportée d'une ville à une autre. Sur un tricycle pour pouvoir joindre un autre hôpital. Peut-être que si elle a la chance, elle pourra se faire soigner. Voilà le bilan des fonds, il y a aussi bien, que chaque Togolais doit considérer. Avant, n'est-ce pas, de penser même à... Vous voyez, donc considérer... C'est le bilan que nous sommes en train de faire pour vous. Et nous disons que... Regardez l'eau que les Togolais sont en train de boire. Vous-même, regardez. C'est l'eau que les Togolais boivent. Et donc, en 15 ans, on n'a pas pu donner, offrir de l'eau potable à ses citoyens. Regardez en 15 ans. Et on revient, après 15 ans, faire d'autres promesses. S'il vous plaît, Togolais, ouvrez vos yeux. Nous sommes en train de vous montrer preuve à la pluie. Voilà, ici, dans un village, une femme en train de creuser avec ses mains nues. N'est-ce pas, la latérite pour pouvoir obtenir de l'eau. Voilà, l'une des réalisations de 15 années d'effort. Et c'est pourquoi je suis étonné de voir que le Togolais dit que, quand ils sont arrivés, le pays était par terre, rien n'a été fait. Je pense que, s'il faut être honnête, au temps d'être demain, au moins, il a offert l'eau potable au Togolais. Voilà ce que les Togolais voient maintenant, dans les villages. Donc, monsieur Trivois, tu ne peux pas rejeter. Nous, nous sommes des critiques, nous nous opposons à tout règne, à vie. Mais, quand la vérité est là, il faut la dire. Je dis que le train, le train, le train d'être demain, au moins, il a fait quelque chose. Voilà, les salles de classe, au Togo, à ciel ouvert. Mais, les bancs sont exposés dans la nature. Et puis, on vient, on demande aux élèves de s'asseoir pour étudier. Avec les champs des oiseaux autour, tous les bruits autour, comment on peut former un citoyen dans ces conditions. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment, voilà. Ce sont les bilans que les ministres sont en train de vanter sur les médias internationaux. Comment vous pouvez parler d'un bilan positif lorsque vous voyez des choses comme ça qu'on vous présente ? Bon, voilà. Pour la campagne, on va dans les villages les plus reculés. Ces villageois-là, même qui n'ont pas de salle de classe, ces villageois-là, même qui n'ont pas d'eau potable, ce sont ces villageois qu'on entasse comme des sardines dans des camions pour accompagner Fort Yassibé dans sa campagne. Ils arrivent dans une ville, on les déverse comme quoi ils sont autochtones de cette ville. Là, pour dire que non, c'est la ville qui est sortie, l'accueil de Saint-Paul. C'est un import-export. Ces gens-là, vous allez les retrouver dans toutes les villes du Togo, en train de brosser les rangs de ceux-là qui vont sortir, regarder ou écouter M. Fort parler. Vous allez les trouver, je vous dis, identifiez ces gens-là très bien. C'est eux qui passent de ville en ville. Personne ne sort dans les villes pour pouvoir regarder fort. Donc, il a obligé de transporter ces marchandises avec lui partout où il va. Voilà, vous avez vu des gens assis à la ville du RPT, ils disent, je vais lire ça. Le vrai problème, ce n'est pas les 2000 francs. C'est quand il y a un photographe et que personne ne veut être photographié. Donc, les gens ont honte de s'associer à ce régime et à ce parti. Mais, compte tenu du fait qu'ils sont affamés, ils vont dans les manifestations, mais ils ne veulent pas se faire photographier. Ils baissent les têtes ou bien ils cachent leur visage avec leur chapeau. Vous voyez, vous voyez. Donc, c'est la honte. Tout le monde le sait. Et dire quand quelqu'un dit que c'est le peuple qui veut qu'une fois, à part président, dans ces conditions, moi, j'ai honte d'accepter cela. Je ne peux pas accepter que c'est le peuple qui vous demande d'être candidat et président. Et c'est le peuple qui a honte de s'associer à vous. Monsieur, alors j'ai dit que votre règne est fini. Il faut, je ne sais pas, rendre votre tablier et puis, c'est fini, vous allez vous reposer. Il y a une vie après la présidence. Je pense qu'elle sera meilleure parce que je suis sûr que vous ne vous sentez pas bien à cause de ce que vous êtes en train de faire pour vous maintenir au pouvoir. Regardez, ça, c'est un exemple du crime que vous avez ordonné afin de vous permettre d'être candidat. Voilà. Ce jeune a été bastonné par les militaires, on en a déjà parlé, il a été bastonné en baffine par des militaires et qui disaient qu'il voulait qu'on puisse vous permettre d'être président. Voilà. Vous allez être président. Est-ce que vous serez content de regarder ça? Vous serez content de regarder quelque chose comme ça? Non, vous ne serez pas content. Donc, c'est pour vous dire que vous êtes en train de forcer votre, vous forcer pour un quatrième mandat. Les tablés n'en veulent pas. C'est pourquoi, d'ailleurs, vous voulez compter sur les fraudes massives. Vous avez verrouillé tout le système. Personne ne sait ce que vous êtes en train de faire. Même le fichier électoral que dans tout le monde entier, même les dictateurs les plus peurants ont permis à l'exemple de voir. Vous avez refusé de publier, de publier ça, pour publier ça, afin que tout le monde puisse le voir et tirer sa conclusion. C'est l'opacité totale. Une élection qui s'organise dans une plus grande opacité jamais vue dans l'histoire du monde. Personne ne sait rien, seulement, seul le ministre de l'administration territoriale, même la série n'en sait rien. C'est le ministre de l'administration territoriale, celle qui maîtrise ce qu'il est en train de faire. Et dire que quelqu'un va être content d'être élu dans des conditions comme ça. Quand vous allez en Afrique, autour, avec vos pères, qu'est-ce que vous vous dites? Vous parlez aussi d'être élu dans des conditions très opacité comme ça? Non, moi, je pense que si quelqu'un est élu dans ces conditions, si vous êtes élu dans ces conditions, il faut quand même se remettre en cause. Parce que ça ne va pas vous honorer. Les autres ne vont pas vous respecter. Les autres pays ne vont pas nous respecter parce qu'on n'a jamais organisé des élections dans de telles conditions. Alors, ne continuez pas à nous montrer des photos si vous en avez, parce que nous avons besoin de montrer ces photos-là au Togolais. Même les Togolais du RPT Unis, surtout, c'est à eux que je m'adresse, parce que les 90% des Togolais ont déjà exprimé l'air à le bord. Ils ont dit non à Fort Yassime. Maintenant, les quelques 10% du RPT Unis, quelle que soit votre volonté de vous maintenir dans les délices du pouvoir, vous-même. Regardez ce que votre champion a réalisé en 15 ans. Est-ce que ça vous plaît, ça vous va ? Vous êtes contents ? Si vous êtes contents, tant mieux. Mais laissez-nous en paix. Les arrestations pendant ce temps continuent. Des arrestations abusives et arbitraires continuent. Pas plus qu'hier, un jeune a été encore enlevé à sa famille. C'est arrangé à sa famille pour une destination inconnue dans les environs de Zongo. Je pense qu'on m'a dit qu'il s'appelle Tanko. Et voilà, le jeune a été enlevé et on est en train de rechercher, on dit qu'on veut voir son cellulaire. Au nom de quelle loi vous voulez vous mettre la main sur le cellulaire du jeune que vous avez enlevé ? Si vous avez quelques preuves, que ce soit contre lui, présentez vos preuves. Qu'est-ce que le téléphone a à voir avec ça ? Autogo, c'est un pays de non-droit. On arrête l'attitude avant de fabriquer les charges contre lui. Apprendre maintenant de le torturer pour, n'est-ce pas, le faire accepter. Ces charges-là, afin de le condamner. Vous voyez, monsieur, vous êtes contents d'être président d'un pays qui pratique ce truc-là ? Moi, à votre place, je ne serai pas content. Je l'ai honte parce qu'on ne peut pas, je ne peux pas m'associer à une présidence ou dans un pays qui ne respecte pas des droits les plus élémentaires de ses citoyens. On va dans la maison, maintenant vous avez la liste. Tous ceux qui sont soupçonnés d'avoir manifesté depuis 2017 à aujourd'hui sont dans votre collimateur. et vous les enlevez un à un. C'est pourquoi j'ai dit aux Togolais, si vous pensez que c'est le retour de fort au pouvoir, ou bien c'est le maintien de fort au pouvoir qui va, n'est-ce pas, l'amener à être patient et oublier. Ce qui s'est passé, vous vous trompez. Il faut laisser encore fort au pouvoir. Vous allez voir. Tout le monde va fuir le Togo, je vous dis. Si vous vous azardez encore, laissez-vous prendre le pouvoir, vous allez tous fuir le Togo. Les preuves sont encore là. Aujourd'hui, c'est que les Togolais, les thèmes qu'on est en train de ramasser. Je suis sûr que demain, ça sera le dosso. Le lendemain, ça sera les lambas, les ébés, les minas, les moitiés, les cannières. Je suis sûr que ça va venir. Je suis sûr que tout le monde passera par là. Parce que quand on était venu pour les cotocollis, vous n'avez rien fait parce que vous n'étiez pas cotocollis. Lorsqu'on viendra chercher les loceaux, vous ne ferez rien parce que vous n'étiez pas, vous n'êtes pas des loceaux. Et ensuite, on viendra chercher les cannières. Vous ne ferez rien parce que vous n'êtes pas cannières. Et le jour où on viendra vous chercher, il n'y aura ni cotocollis, ni loceaux, ni cannières, ni lambas. Pour vous sauver. Et je suis sûr que ça va se passer au Togo. Si vous êtes là, vous pensez que c'est le thème, les cotocollis, il ne va comprendre. Et les gens sont très bons, chacun va librement. Je suis sans occupation. Vous verrez. Allez demander aux juifs, ceux qui ont été victimes de le corse. Les juifs que l'Hitler a ordonné, ce n'est pas envoyé dans le camp de concentration et dans le four grématoire. C'est 6 millions de juifs. C'est comme ça que ça a commencé. On venait les chercher un à un et les autres disaient que ce n'est pas moi, ça ne va jamais m'arriver. C'est arrivé parce que, n'est-ce pas, la violence, l'injustice, à quelque endroit que ce soit, est une menace, n'est-ce pas, contre la justice partout. Et c'est ce qui est en train de se passer au Togo. Si vous pensez que venir enlever tant qu'aujourd'hui, avant hier c'était Moutawakul, avant hier c'était Tchattiki, demain ça sera Kodjo, ou comme là. Demain ça sera Ngo, comment l'appel-t-on, ça sera Nabiema, et là demain ça sera Napo. C'est comme ça que l'injustice marque. Lorsqu'il va venir, tout cela, dont il ne veut pas, il va aller vers vous. Même les militaires d'Hierpéter seront arrêtés, je vous le jure. Alors, si vous êtes prêts à subir cela, alors, permettez à Fort d'être là, au-delà de 2020. Mais si vous ne l'êtes pas, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut vous soulever pour rejeter Forniassibé. Il faut vous soulever pour rejeter Forniassibé. On peut le faire, le peuple peut le faire. Il est temps de dire non. On vient arrêter un citoyen, vous êtes là, vous regardez. Ne regardez plus, réagissez. Parce que si vous ne l'êtes pas demain, ça sera votre tour. Et vous allez voir qui sera là pour vous sauver. Je vous dis, vous nous avons une occasion à Nord pour faire partie de ces régimes-là. Si tous les Togolais se mettent ensemble, on sort, trois heures seulement vont suffire pour mettre fin, n'est-ce pas, à ces régimes despotiques. Pour mettre fin à ces régimes qui n'aiment pas son peuple, pour mettre fin à ces régimes criminels. Je vous dis, trois heures vont suffire si tous les Togolais se mettent ensemble. Nous allons mettre fin à ces régimes-là. Parce qu'ils ne méritent pas les Togolais. Ils ne méritent pas d'être le dirigeant des Togolais. Il a commis trop de tort, il a commis trop de mal aux Togolais, trop de crimes contre les Togolais. On continue, à l'heure où je vous parle, à défoncer les portes, à casser les portes, à casser les maisons, à la recherche des individus. Il n'a rien fait. On soupçonne quelqu'un, on va, on l'arrête, on le torture et on prend les avets, on le charge avec les avets obtenus à la suite de la torture. Dans d'autres pays, c'est d'écrire un prescriptible lorsque vous obtenez des avets à travers des tortures. C'est d'écrire, passif de longues années de prison. Mais au Togo, c'est normal. La torture est devenue la chose la mieux partagée au Togo. La chose la plus ordinaire. Du point où, quand on arrête quelqu'un, son seul souhait, il préfère être jeté en prison que d'être gardé. N'est-ce pas ? Dans les boulogues, on les torture. Quand des citoyens arrivent à ce point-là, la République n'existe plus. Alors, je vous dis qu'aucun Togolais n'a aucune raison de souhaiter que Fori Yassimbe reste au pouvoir au Togo. Je vous dis, vous n'avez aucune raison. Fori Yassimbe doit partir degré ou, n'est-ce pas ? Par la force, n'est-ce pas, populaire, il faut le renvoyer. Il ne veut pas partir de lui-même. Le peuple doit le forcer à partir. Nous sommes là et nous savons que nous avons des opportunités. Il faut profiter. C'est un régime impopulaire, venu même par ses pères de la CDAO, qui sont en train d'assister à la tragédie qui s'est juste sur le peuple togolais. On nous dit que, bon, voilà, c'est à vous, tout vous revient au peuple togolais. C'est à vous de prendre vos responsabilités et on viendra vous de haut à votre secours. La communauté internationale est prête à accompagner le peuple togolais dans sa résistance pour sa liberté. Et je pense que le peuple togolais, il ne faut pas avoir peur. Nous devons nous montrer dignes et arracher notre liberté. Et si on commence par résister, le monde entier va nous supporter. On attend qu'elle soit de nous, la jeunesse, tu es délaissée. Mais c'est pourquoi il faut être le fer de lance, n'est-ce pas ? C'est de ce pouvoir de résistance que nous lançons. Il faut te poser à ce régime. Il faut te poser à lui parce qu'il te fait du mal. Il est en train de te tuer. C'est pourquoi nous lançons cet appel aujourd'hui. Ce qui va se passer les 22, ne nous sait pas, conservez-moi pas parce que les conditions ne sont pas réunies. Mais je dis, jeunesse togolaise, si vous pensez que c'est ce qui va nous apporter l'alternance, ce qui va vous galvaniser pour entamer la résistance et arracher la victoire du peuple togolais, faites-le ! Sortez massivement. Le jour là est, faites en sorte que nous puissions nous libérer le 22. Le 22, c'est on gagne ou on gagne. C'est le jour de la libération du Togo. Toute la jeunesse doit être au rendez-vous. On doit être partout, envahir la ville pour pouvoir profiter de cette situation pour nous libérer une fois de bon. En Bolivie, c'est comme ça que les braves se sont libérés. Et partout, vous vous soumerez en 2000, en Côte d'Ivoire, en 1998, c'est comme ça que le dictateur général a pu être renversé. Donc, il ne faut pas... Ça, c'est déjà fait partout. Soyez prêts et nous devons utiliser cette opportunité en or pour nous libérer une fois de bon. Donc, on doit se libérer. Nous ne méritons pas le régime qui est en place. Après 15 ans, ça suffit. Il faut qu'il parte pour que le Togolais bien fasse ses preuves. Alors, je vous dis, je reste togolaise, si vous voulez vivre le pire, ne faites rien, ne dites rien, effort va rester et vous allez voir si vous allez quitter le pays ou pas, si vous allez y rester, parce que la monarchisation sera consommée et nous allons devenir une monarchie. Et c'est fini, personne n'en parle, parce que dès que, du mois, vous êtes une monarchie, il n'y a pas de changement de régime dans une monarchie. Les gens vont se taire pour nous regarder. Alors, chers camarades, chers jeunesses togolaises, braves, dignes jeunesses, n'est-ce pas, du Togo, braves fils du Togo et braves filles du Togo, la balle est dans notre camp. Nous devons être prêts à libérer le Togo. D'ici là, bonsoir. Pour toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé, retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent africain. Togolaises, Togolais, le 22 février 2020, allait voter massivement à Gwemminsan Kodjo, le candidat de la libération nationale et de la réfondation démocratique du Togo. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, à l'unisson, le venu pour libérer pacifiquement la terre de nos aïeux. Réussir ce défi, c'est agir résolument en contribuant financièrement et matériellement au fond Mgr Kodjo. Votre contribution est précieuse pour la victoire du candidat numéro 7, Akwemminsan Kodjo et la victoire des urnes le 22 février 2020. Ensemble, écrivons une nouvelle page de l'histoire du Togo avec le patriache de la nation, Mgr Félix Fanoko Kodjo et bâtissons l'or de l'humanité. Pour plus d'informations, visitez le 312 initiative-mgr-kodjo.org Sous-titrage Société Radio-Canada